Hello hello et bienvenue pour un nouveau vlog ! Alors je vous retrouve, il est 10h30, on est mercredi Et alors que je vous explique, j'ai laissé maîtresse, j'ai dormi avec maîtresse Et pourquoi j'ai laissé maîtresse depuis hier ? Parce qu'en fait hier matin j'étais censée aller chez le coiffeur, chez ma coiffeuse Et quand j'en ai les enfants à l'école, je suis tombée dans les embouteillages monstres Pire que d'habitude, le truc de folie Et j'ai mis une heure et demie en fait pour les emmener et revenir Ce qui fait que j'ai loupé le début de mon rendez-vous chez ma coiffeuse Que du coup après ça nous mettait un petit peu en retard pour ce qu'on avait prévu d'autres dans la journée Donc j'ai pas pu y aller, ce qui fait que j'avais pas lavé mes cheveux Ce qui fait que pour me cacher la misère, j'ai fait les tresses Et j'ai dormi avec et je vais me laver les cheveux aujourd'hui Et pendant que je vous raconte ça, je me dis Waouh, je suis un petit peu fatiguée Il faut que je pense à recommencer à prendre les vitamines Puisque vous le savez sans doute Mais c'est le genre de choses que j'oublie très facilement Donc là il faut vraiment que je me remette dans le... Dans comment dire... Que je reprenne l'habitude quoi, voilà De vraiment les prendre tous les matins parce que Ouais, je suis un petit peu fatiguée, je pense que c'est le temps Je commence à vraiment trouver qu'il fait froid J'ai vraiment l'impression qu'on a des températures hivernales Alors qu'on est censé être en automne En même temps j'ai vu aux infos que c'était un petit peu la tendance Qu'on avait des températures qui étaient plus fraîches que d'habitude Enfin plus froides, on va carrément dire plus froides Et voilà ce qui explique qu'à 10h30 Je ne suis toujours pas préparée Parce que c'est un petit peu ma matinée flemme aujourd'hui Je l'ai décalée, d'habitude c'est le lundi là Je l'ai décalée au mercredi Et aujourd'hui quoi de prévu ? Et bien pas grand chose Ce qui m'arrange plutôt, ça va me permettre de me reposer un petit peu Enfin j'ai pas mal de petites choses sur lesquelles je dois travailler quand même Mais on va dire que mercredi jour tranquille Et voilà Du coup je vais continuer à faire ce que j'étais en train de faire sur l'ordi Puisque là j'étais un petit peu en train de travailler quand même Ensuite le facteur devrait passer J'ai reçu pas mal de notifications Comme quoi j'avais des colis qui arrivaient Et qu'ils étaient censés arriver aujourd'hui Donc on va voir s'il prend la peine de sonner, de se manifester Ou si je vais encore avoir des avis de passage dans la boîte aux lettres Alors que je suis chez moi Ce qui arrive souvent Mets un petit pouce bleu si toi aussi ça t'es déjà arrivé d'être chez toi Et que le facteur fasse comme si tu n'étais pas là Même si ta sonnette fonctionne Je précise parce qu'en ce moment elle fonctionne Oulala miracle Ma sonnette fonctionne depuis quelques temps sans interruption Et on verra ce qu'on fait après Donc je vous dis à tout à l'heure Et recoucou le facteur est passé ce matin Du coup j'ai gardé les colis qu'il m'a emmené pour pouvoir vous montrer tout ça Et je suis trop contente parce que ça je l'attendais depuis un moment Je voulais le tester depuis un moment Et la marque m'a envoyé un bouquet Mais ce n'est pas un bouquet comme les autres Il s'agit d'un bouquet de fleurs Mais à faire soi-même Un espèce de DIY que j'ai décidé de faire avec La buce Tu vas m'aider ? Oui Trop cool Allez on s'y met Donc on s'est installé sur la table J'ai pris ça pour vous montrer Comment ça se présente ? Attends je te mets devant Voilà Pour l'instant on ne voit pas la buce Voilà comment ça se présente Quand on reçoit les fleurs Mais comme vous pourrez le voir Elles ne sont pas organisées en bouquet Ça Ça va être à nous de le faire Voilà Donc on va sortir tout ça Je suis allée attraper le sécateur dehors J'ai un vase pas loin Le voilà Mais je vais le mettre de côté pour le moment Et On commence ? Ouais Alors ce qu'il faut savoir c'est que Pour Alors il me semble que c'est pour chaque bouquet En tout cas pour ces fleurs là Je suis allée voir une petite vidéo sur Youtube Sur la chaîne de Blooms Il y a un fleuriste qui vous explique Exactement tout ce qu'il faut faire Il s'appelle Gilles je crois Pour faire un joli bouquet Après libre à vous et à votre imagination De l'organiser comme vous voulez Mais voilà Si vous ne savez pas trop par où commencer Il y a un petit tuto Fait avec les mêmes fleurs Pour vous montrer un petit peu Ce qu'il est possible de faire Donc je suis allée jeter un petit coup d'oeil Pour pas trop tout faire à l'envers Parce que je ne suis pas très habituée A faire des bouquets Toi non plus Non Et ben non Donc Maintenant que j'ai vu le tuto On peut espérer Que ça ressemble un petit peu à quelque chose C'est parti ? Oui Allez c'est parti Donc j'ai coupé la sécurité Qui faisait en sorte que le bouquet ne bouge pas Et J'attrape donc Le tout Elles sont trop belles les fleurs Elles sont belles Elles sont belles Hum Ça sent bon Oui Alors Il y a une petite carte dedans Avec Ben Une petite explication Au cas où on n'ait pas vu la vidéo Et les astuces d'entretien Donc on va essayer de garder ça sous le coude Pour faire quelque chose de potable Je vais juste virer le carton Carton viré Donc des fleurs Avec Avec Le petit pot Pour faire en sorte Qu'elles se portent bien Pendant le voyage Un ruban Une toile de jute Tout ça est accroché Et ben on va On va commencer Donc bien entendu Ils disent qu'il faut Déballer les fleurs Préparer le plan de travail Avoir Les Je vais y arriver Avoir un sécateur Ou Une bonne paire de ciseaux Retirer toutes les feuilles Susceptibles de tremper dans l'eau Donc enlever toutes les feuilles Qui se trouvent en fait Sur le bas de la tige Qui est censée être dans le vase Et assembler les fleurs Selon nos envies Donc c'est parti Allez 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 Alors Je vais juste garder la toile de jute En fait Comme Comme on va dire Comme petite Comme petite sécurité Et du coup Vous ne voyez pas ce qu'on fait On va peut-être passer la caméra Sur Sur le bouquet Alors Comment je commence Comment je les enlève les fleurs Ah bah c'est plus frisse Donc J'enlève les fleurs Et Une par une Je vais les préparer Donc Je pousse ça D'un côté Et ensuite Alors ce qu'il faut faire chérie Tu vois c'est que ça La fleur La feuille là Elle va aller dans le vase Donc ça Ça On enlève Ça j'enlève D'accord Donc ça Tu les mets là Et les fleurs ensuite Tu les poses ici Ça j'enlève Oui les oeufs là Tu peux les enlever Parce que sinon Ça va être dans le vase Donc ça va pas être pratique Donc Pareil Là on va enlever Essaye de me les mettre Catégorie de fleurs Par catégorie de fleurs Tu sais Pour qu'après Ce soit plus simple Pour tout Mettre ensemble Voilà Là On enlève ça Et ce qu'on va faire Je pense C'est qu'on va passer tout ça En accéléré Parce qu'à mon avis Ça va prendre 3 heures C'est qu'on va passer tout ça 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 But I'm ready to see We're both a part of it Could be the start of it Cause I know You're the missing piece of puzzle You're the queen of my car Ha ha Still you're in my heart Ha ha Hey On a terminé, grosso modo, on a classé donc l'eucalyptus, ça je sais plus comment ça s'appelle, les roses et ces fleurs-là. Et maintenant on va faire le bouquet. Donc comme il était expliqué dans la vidéo, avec la sélection de fleurs qu'on a eue là, on n'est pas obligé de faire un bouquet genre toutes les fleurs au milieu et toute la verdure autour. Là c'est vraiment fait pour faire un bouquet un peu style champêtre. Donc on a le droit de les mettre un peu tout ensemble au milieu, à l'extérieur, tout ça, tout ça. On a un peu le droit de faire ce qu'on veut, donc on ne va pas se gêner, on va faire ce qu'on veut. Et allez, tu sais quoi ? Je vais attraper celle-là et toi tu me passes les fleurs et je les mets, d'accord ? Attends, donne-moi quand même une fleur au départ. Voilà, donc on va faire plusieurs hauteurs. Tiens. Un peu d'eucalyptus. Et un petit peu de celle-là. Et celle-ci. Ok. Le calyptus. Encore une petite branche. Celle-là. Attends. On va la mettre plutôt ici. Une branche de rose. Une rose. Et une, je ne sais plus quoi. Tu ne sais plus quoi. Attends, fais attention. On va la mettre là. Ah, il y avait un peu d'eucalyptus coincé dedans. Puis un petit peu de cifflers là. Elles sont jolies celles-là. Et là. Ok. Attends. Attends, il faut me donner un peu plus de fleurs. Regarde, ce ne sont pas les mêmes celles-ci. Je vais peut-être la mettre celle-là. Attends, je vais la mettre là. Attends, il y en a une autre aussi qui ne sont pas les mêmes. Il y a celle-là, sauf qu'elle n'est pas toute seule. Celle-là, on va la mettre là. Ok. L'eucalyptus. Un petit peu d'eucalyptus par là. On va peut-être remonter un peu les roses. Il y en a beaucoup dans celle-là. Dans celle-là, il y en a beaucoup. Hop. Ils sentent bon les roses. Ils sentent bon. Alors, juste, je retire un peu les fleurs. Voilà, celle-là, je vais t'en donner d'autres. Celle-là. Tiens-moi. Et celle-là. Celle-là. On pourra jouer. On s'appart. Un petit peu d'eucalyptus. Un calctus. Je vais mettre là. Une rose. Et elle, c'est trop belle. Et elle, c'est trop belle. Et elle, c'est trop belle. Et tout ça. Et elle, c'est pas la même. Appelez-moi, comment on va mettre les calctus. E-calctus. Quoi ? C'est des e-calctus. C'est des e-calctus. Je vais faire un dos alctus. Et ça, c'est la dernière. Ah, il y a aussi celle-là. J'ai plus de place dans ma main. Attends. Donc, voici ce que ça donne plus ou moins. Donc là, je vais juste les arranger un peu. Sortir un peu plus les roses. Parce que là, du coup... Oh ! Mais j'ai la main trop petite. Il y a énormément de fleurs, en fait. Alors, on va juste sortir un peu les roses. Arranger un peu les fleurs. On va plus à cause du bouquet. C'est-à-dire du bouquet. Qu'est-ce que ça donne quand tu le regardes comme ça ? Moi, je trouve que c'est hyper beau. C'est joli. Je ne sais pas ce que vous en pensez. C'est vrai que ça fait champêtre. Ça fait vraiment... Je les ai cueillis et je les ai ramenés comme ça à la maison. Donc, on va tâcher d'accrocher tout ça ensemble. Ensuite, on va couper les tiges. On va mettre ça dans le vase. Et on vous montrera le résultat final. Je l'ai sécurisé avec une petite ficelle en dessous. Et je me suis servi de celle qui était fournie avec le bouquet. Là, on va tout tailler à peu près 20 cm pour que ça aille dans mon vase. Ouais. Ça devrait le faire. On va voir. Voilà. On devrait être pas mal. Là, il n'y a plus qu'à prendre le vase. Oui. Je vais aller le cou. Maintenant que c'est dans le vase, je vais juste donner un petit peu de mou. Sortir un peu pour que ce ne soit pas trop, trop groupé. Je fais un peu comme je peux. Qu'est-ce que tu en penses ? Ça va sortir un petit peu les roses. C'est bien moi, je trouve. Ça te plaît ? Oui. Oui ? Oui. Bon, ben écoute, on va le laisser comme ça, je crois. On va le laisser où ? Ben, on le laisse sur la table. Et voilà le résultat. Un bouquet champêtre. Honnêtement, je ne sais pas ce que vous en pensez. Je ne vous vois plus derrière les fleurs. Pas non plus. Je trouve le concept de recevoir les fleurs et de pouvoir faire son bouquet soi-même. J'adore. Et de pouvoir s'améliorer au fur et à mesure. Parce que bien entendu, là, il n'est peut-être pas le plus beau possible. Sans doute qu'avec un peu plus d'habitude, j'aurais mieux fait. Qu'est-ce que tu en penses ? Ben... C'est déjà pas mal. C'est pas mal. Je trouve vraiment le concept super sympa. Je n'ai pas pu aller voir les tarifs parce qu'il y a plusieurs formules d'abonnement. Il y a toutes les semaines, tous les quinze jours. Il y a petit bouquet, gros bouquet. Ça, je pense que c'est le gros bouquet vu le nombre de fleurs et la grosseur à l'arrivée. Mais je n'ai pas pu aller revoir les tarifs parce que j'ai ma connexion internet, merci Orange, qui ne fonctionne pas aujourd'hui. Problème de DNS. Si vous êtes chez Orange, vous aurez compris. Parce que je pense que mercredi, c'était un peu toute la France qui avait ce souci-là. On est mercredi. Et... Mais bon, ça reste quelque chose. J'ai trouvé, et c'est pour ça que ça m'intéressait de tester, de très accessible pour avoir un bouquet beau, neuf, frais, régulièrement à la maison. Et avec des fleurs de saison. Donc, toujours le côté un peu surprise, tout ça, tout ça. Je trouve ça extra. Je vais vous montrer ce qu'il donne d'un peu plus loin quand même. Le temps juste de débarrasser le chantier qu'on a fait. Parce que, je ne sais pas si vous voyez, mais... Voilà, c'est... Il y a un peu de chantier. Donc, on va ranger et on revient. Voilà ce qu'il donne d'un petit peu plus loin. Alors juste, je vais rajouter un peu d'eau parce qu'il faut en mettre au moins jusque là pour qu'il se porte bien. Et à titre d'information, comme ça, ce sont des petites feuilles d'eucalyptus. On peut les garder, les faire sécher. Et quand on sèche, les faire brûler pour donner une bonne odeur dans la maison. Voilà, c'était la petite astuce liée à une des catégories de fleurs qu'on a retrouvées dans ce bouquet. Et j'adore la couleur de la rose. Je la trouve magnifique. Je trouve ça trop, trop beau. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi, de faire le bouquet comme ça ? Moi, j'ai trouvé que c'était super cool. Comme ça aussi, si tu as envie de faire un métier, ça peut te donner une petite idée. Ah, si tu as envie d'être fleuriste, ça peut t'aider à décider si tu veux être fleuriste plus tard. Eh ouais. Tu sais que tu as un petit peu de mascara en dessous parce qu'on ne s'est pas suffisamment bien démaquillé hier après le challenge. De l'autre côté, chérie. Et si jamais j'en reçois de nouveau, ça te fera plaisir de le refaire avec moi ? Oui. Bon, bah a priori, il n'y a pas qu'à moi que ça a plu. C'est un très, très bon point. Et je vous retrouve toujours dans la cuisine. Alors, ne faites pas attention. Je me suis lavé les mains après avoir fait le bouquet, mais sans doute que, sans y penser, avant de me laver les mains, j'ai dû me toucher le visage. Et comme vous le savez peut-être ou pas, j'ai tendance à faire pas mal d'allergies, de contacts. Et comme je suis allergique aux pollens, aux fleurs, aux graminées, tout ça, tout ça, il n'est pas impossible que là, je me sois créé une petite zone d'allergie. Je vais aller mettre de la pommade après, on verra si ça passe assez rapidement. Mais voilà, c'est... Ce sont des choses qui arrivent. Je voulais également vous montrer un autre colis que j'ai reçu aujourd'hui. Alors celui-là, je savais qu'il arrivait parce que j'avais une petite notification, UPS, tout ça, tout ça. Je savais qu'il n'est de loin, donc j'avais une petite idée de ce que c'était. Mais je voulais d'abord l'avoir pour être sûre et certaine. Et je voulais absolument le déballer avec vous parce que ce que j'ai reçu là, en fait, c'est pour moi, mais c'est aussi pour vous. Donc, vous allez tout de suite comprendre quand je vais vous montrer de quoi il s'agit. Voilà, voilà. C'est un paquet qui vient de YouTube. Donc, je pense que vous vous doutez qu'il s'agit du bouton pour le palier des 100 000 abonnés. Alors, il faut savoir que ce bouton, en fait, c'est à nous de le demander. C'est ça qui est assez curieux avec YouTube, c'est que quand vous dépassez les 100 000 abonnés, au bout d'un moment, YouTube s'en rend compte et il vous met une petite notification sur votre compte pour vous dire si tu veux, tu peux demander le bouton. Bien entendu, j'ai mis à peu près 107 ans à me rendre compte que j'avais reçu la petite notification parce que c'est le genre de choses que franchement, je ne fais pas attention. Et du coup, j'ai mis 107 ans à faire la demande. Du coup, forcément, il a mis 107 ans à arriver. Ce bouton, presque, je ne l'attendais plus, très sincèrement. Et quand j'ai reçu le petit message du PS et que j'ai vu que ça va des Etats-Unis, je me suis dit, c'est peut-être YouTube finalement, puisque c'est 4 à 6 semaines de délai minimum, en fait. Et j'ai pensé qu'on allait pouvoir l'ouvrir ensemble. Donc, c'est parti ! Alors, j'enlève déjà le couvercle. Là-dedans, c'est hyper bien protégé. Je ne sais pas si vous verrez, c'est plein de mousse. Donc, pour l'instant, je ne vois pas à faire le sens de ce bouton. Et il y a un petit mot de la part de YouTube. Alors, je le lirai ensuite correctement. Là, je vais juste le lire en diagonale. Bon, en fait, c'est hyper sympa, parce que c'est un mot à la fois d'encouragement, à la fois qui remet bien le fait que... Là, on en est arrivé là parce qu'on a fait des choses, qu'on a fourni du contenu, qu'on a fait ça avec passion, tout ça, tout ça. Mais ce mot, il ne vous oublie pas, mais vraiment pas du tout, parce qu'il pointe aussi du doigt le fait qu'il ne faut pas considérer le 100 000 abonnés dans son nombre tel quel, mais plus dans chaque individu, chaque personne qui nous suit, qui a fait que mi bout à bout, ça fait 100 000, et que ça, c'est juste énorme. Donc, il est vraiment hyper bien tourné. Et bien entendu, il nous souhaite le meilleur, de continuer à nous éclater, tout ça, tout ça. Et il nous dit même que le million n'est pas si loin, même si ça semble si loin, mais que ce n'est pas si loin qu'on peut le penser. C'est très, très optimiste, parce que c'est vrai que le million, déjà les 100 000, en fait, je les voyais hyper loin, mais ça, vous le savez. Donc, c'est là-dessous. J'enlève la mousse. Et, oh là là, il est super beau. Je ne sais pas si vous vous rendez bien compte, parce que là, voilà, il y a le reflet, forcément, de la caméra. Donc, je vais vous le laisser un petit peu vers le haut. Mais, voilà. Donc, avec marqué le nom de la chaîne, félicitations pour avoir dépassé les 100 000 abonnés. Et c'est sobre, c'est classe. Franchement, c'est super joli. Et je voulais absolument l'ouvrir avec vous, parce que, comme je vous l'ai déjà dit plein de fois, et je ne vous le redirai jamais assez, c'est moi qui vais l'accrocher au niveau de mon bureau, parce qu'on me l'a envoyé à moi, mais sans vous, celui-ci, il ne serait pas là. Voilà, donc, c'est aussi votre bouton à vous. C'est aussi, voilà, votre façon de vous dire, ah bah oui, sa chaîne, c'est aussi parce qu'on la suit qu'elle a reçu ce bouton qui est accroché au mur derrière elle. Et, voilà, c'est vraiment, on va dire, une équipe. On peut dire ça comme ça. Et, ouais, je suis un petit peu émue quand même. Je pense que si vous me connaissez, ça doit se voir. Donc, je ne vais pas blablater plus que ça, parce que je suis capable, quand je suis émue, et que je suis passionnée, et que je suis à fond sur le sujet, je suis capable de parler des heures et des heures. Je vais vous éviter ça pour le vlog du jour. Mais, voilà, sachez que je suis vraiment très, très touchée. Donc, je vais tâcher de voir si je trouve une petite place au niveau de mon bureau. Je vous ferai une petite tap-tête, bien entendu, quand il sera accroché. Et là, ça ne va pas tarder à être l'heure d'emmener Loulou à la gym. Donc, il veut prendre son goûter, sans passer derrière moi, pour ne pas me perturber. Et du coup, je vous laisse pour le moment. Je vous retrouve tout à l'heure. Re-coucou ! Alors, vous pouvez apercevoir le bouton YouTube derrière, poser sur mon meuble, parce que je n'ai pas encore trouvé la place. Ou plutôt, si, je voulais remplacer un décadre et décaler un cadre. Mais, il faut d'abord que je demande au chéri, si par rapport au poids, le clou va supporter. Ou s'il faut carrément mettre une cheville et une vis. Bref. Du coup, on est allé emmener Loulou à la gym. C'est le papa qui va le chercher ce soir, parce que ça colle avec ses horaires de sortie. Et nous, on est rentrés tranquilles à la maison. Là, la puce est en train de terminer un petit peu un devoir qu'elle n'avait pas fini. Et ensuite, ça va être l'heure du bain, d'aller se coucher, enfin de manger d'abord, d'aller se coucher ensuite, etc. Donc, je pense que vu que ce petit vlog a été un petit peu, pas si petit que ça aujourd'hui, je vais le terminer maintenant. Donc, je vous en vois plein de gros bisous. Je vous dis à demain. Ciao ! Sous-titrage ST' 501